Donc aujourd'hui, nous sommes avec Dieu. Nous croions qu'aujourd'hui, nous sommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous croions qu'aujourd'hui, il est là pour nous. Il va nous sauver et nous guérir. Il va nous sauver et nous guérir. Parce qu'à la fin, il est l'oméga. La Bible dit qu'il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui vient. La louange à lui. La gloire à lui. Accédez grâce à lui. La puissance réveille, revienne. Sois béni, éternel. Sois glorifié, notre Dieu. Parce que tu es là ce soir. Gloire à toi. Mais bien-aider dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de la part du Seigneur. nous rentrons dans notre septième leçon du combat spirituel. Je m'aimerais saluer, mais bien-aider dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous continuons sur le combat spirituel. Et bien entendu, quand on parle du combat spirituel, on se réfère sur le spirituel. Parce que le spirituel constamment attire le matériel. Et quand il y a un combat permanent dans notre vie, il y a aussi un élément très capital qu'on pourra éventuellement arriver au bout de nos destinées. parce que c'est pour arriver dans la destination à laquelle Dieu t'a prévu. Ce n'est pas évident non plus. C'est pourquoi il y a constamment des guerres, des guerres sur le plan spirituel. Oui, pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Voilà qu'aujourd'hui, nous arrivons au septième leçon de notre enseignement sur le combat spirituel. Il me semble-t-il que les gens ne comprennent pas que dans la vie, la vie en soi, c'est un combat. Un combat de longue haleine. Un combat que nos frères et nos sœurs sont constamment dans. Donc, on ne peut pas éviter la guerre. On ne peut pas éviter un combat permanent. Oui, il y a toujours la guerre, une guerre permanente. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, littéralement, nous pourrons aujourd'hui parler du septième leçon sur enseignement le combat spirituel. Et nous allons commencer par la délivrance sur les liens héréditaires et malédictions. Enormes de dieux, enormes de dieux, j'ai dit bien sûr, enormes de dieux, avec une onction divine, il peut annuler cette malédiction. Par exemple, Moïse de la tribu des Lévis, en faisant une intercession à une proclamation prophétique. À cause de cela, le Lévite fut sauvé des conséquences de cette malédiction. Éventuellement, vous pouvez le trouver dans Deutéron 33, verset 1, verset 8 à 11. Le tribu des Lévis avait été maudit par Jacob. Vous savez, vous connaissez l'histoire ? Vous pouvez lire ça dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 5 à 7. Quand la sœur de Lévis, de Jida, les enfants de Jacob, il y a eu un tribu qui avait violé une de ses filles de Jacob, voilà que Lévis, Simeon, Isaacar et autres sont allés massacrer cette famille-là. Alors là, Jacob avait carrément, carrément maudit ses enfants à cause de ces crimes, à cause de leur colère. Et là, vous trouverez aussi quand Moïse vient pour pouvoir prier pour cette cette famille, vous trouverez dans Deutéronome 33, j'avais dit tout à l'heure, 33, verset 1, 8 à 11. Contre les morts de la tribu des Simeons, qui ne trouva personne pour annuler cette malédiction. comme conséquent de cette tribu totalement disparu. Finalement, il fut absolu par Jida selon l'accomplissement littéral de la malédiction contre Simeon par Jacob. Alors, vous trouvez ça dans le livre de Josué, dans le livre de Josué, chapitre 19, verset 1er à 8 et puis 9. Voyons aussi Josué et Élisée. Josué, chapitre 6, verset 26 et 2 rois, chapitre 2, verset 19 à 22. La malédiction se réalise après avoir environ 500 ans. Alors, là, vous allez trouver dans 1 roi, chapitre 16, verset 34. Il y a aussi 1 roi, chapitre 13, de 1 à 3. Parallèle avec 2 rois, chapitre 23, verset 14 et 17. Quelques étapes à suivre sur la délivrance, sur les liens héréditaires et malédictions. 1. Une enquête approfondie sur les événements vécus dans le passé par sa tribu, ses parents ou ses membres de sa famille. Vous savez, j'ai constamment dit, il faut constamment vérifier, faire l'étude de la famille, faire la perception de la famille dans le temps passé, comment étaient tes parents, comment était ta grande-mère, ton grand-père, pour pouvoir se localiser, pour pouvoir s'identifier. Alors, c'est pourquoi quand vous voyez Moïse avait fait la prière pour cette tribu, la tribu de Lévi était sauvée par l'intercession de Moïse. Pourquoi ? Parce que l'affaire avait été localisée. C'est pourquoi vous trouvez ça dans Genèse 49, 5 à 7. ça, c'est l'affaire en soi. Et puis, la prière de Moïse intervient à Deuteronome, chapitre 33, versets 8 à 11. Cela est tendu littéralement dans nos familles, dans nos familles, avec nos parents. C'est pourquoi quelques étapes à suivre. Ça veut dire une enquête approfondie sur les événements vécus dans les passés. Ces événements vécus dans les passés, cela pourrait dire que ce n'est pas vous ou alors tes arrières, arrières, grands-parents. Ou bien évidemment, vous aviez fait toutes ces choses-là. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut carrément étudier et regarder l'ancien moment, l'ancien temps. Qu'est-ce qui s'était passé réellement dans ta famille ? Alors là, tu vas identifier l'affaire. Alors, vous allez identifier l'affaire. Ça veut dire dans ta famille, le membre de la famille, parfois, il y a eu des problèmes. On peut donner un exemple typique. Nos arrières, grands-parents, ce qu'ils faisaient, nous, nous ne connaissons pas. nos parents, avec nous, nous naissions. Ils avaient 17 ans, 18 ans, 20 ans. Qu'est-ce qu'ils avaient fait réellement dans leur vie ? Alors, ils s'enverraient que, bien évidemment, ils avaient commis des péchés inférieurs, des péchés irréparables. Ils n'ont pas pu réparer ces péchés. Ils n'ont pas pu demander pardon voilà ces combats-là parce que la personne qui avait lésé, la personne qui avait touché et cette personne-là plairait encore aujourd'hui. Ils pleurent. Elles plairent. Alors, cette affaire, ça perdirait aujourd'hui 40 ans, aujourd'hui 50 ans. Alors, comme ton père, comme ta mère, comme ton arrière grand-père, ton arrière grande-mère, et n'a pas pu demander pardon. Ils n'ont pas pu demander pardon à tes parents. Voilà, cette émanation du mal que les parents avaient commis et vient vers toi, toi qui es innocent, qui vas écoper de ce fléau, de ce malédiction, héritère de ce malédiction. Mes frères et sœurs, autant dure que c'est le moment de t'examiner, de savoir maintenant tu es dans quel côté. Est-ce que tu vis constamment avec ces choses-là? Alors, il y a une solution pour vous. Il suffit d'un homme de Dieu qui a l'anxion comme était Moïse. La Bible dit que Moïse était rempli d'une anxion inhabituelle à cause des 100 actions que Moïse libérera la tribu de Lévis. Alors, deuxième élément, une intercession forte. Alors, deuxième élément, le pardon et la confession. Le pardon et la confession. Cela étant dit, si aujourd'hui tu as disséqué, tu as compris l'origine, l'originalité de tes problèmes, alors, tu vas rentrer dans la répentance. Même pas pour tes parents, même pour tes arrière-grands-parents et aussi pour tes parents, aussi pour vous-même. Il suffit seulement de faire la confession, de confesser. Confesser, ils viennent confesser. Il faut confesser tes péchés, confesser ce que tes arrière-grands-parents avaient fait. Et pourtant, toi, tu n'as rien commis, un péché. Il suffit seulement de te référer de tes arrière-grands-parents et tu vas prier pour eux, tu vas demander pardon à Dieu, tu vas confesser en invitant un homme de Dieu qui a plein d'anxion, un homme de Dieu qui a plein de puissance. C'est par lui que les seuls seront décantés. Et troisième élément, une proclamation prophétique et un acte de prière prophétique. Alors, à ce moment, il te demande seulement d'avoir un homme de Dieu. un homme puissant, un homme de prière, un homme qui prie. Et il faut identifier cet homme de Dieu, son comportement, ça marche. Alors, à ce moment-là, tu vas aller vers cet homme-là et cet homme-là, il va proclamer prophétique. Prophétiquement, il va donner les paroles de prophétie, prophétie, il va prophétiser sur vous et un acte de prière aussi prophétique. fixer. Alors, à ce moment-là, les choses vont passer comme dans les roulettes. Quatrième élément, si la situation est anormale, dire l'opposé de ce qui a été dit, surtout la parole d'un serviteur qui a une option supérieure. alors, à ce moment-là, mes frères et sœurs, inconstablement, personne ne peut contester. Vous cherchez un homme de Dieu. J'avais dit tout à l'heure qu'il y a une onction supérieure. Il va maintenant prononcer des paroles opposées de ce qui avait été prononcées. Si aujourd'hui, ils avaient prononcé la malédiction, par exemple, dans cette famille, ils n'aura plus les enfants. alors, ils vont, et cet homme de Dieu viendra pour donner les paroles opposées à ce qu'ils avaient dit. Alors, les choses vont changer. S'ils avaient dit, ils avaient proclamé la malédiction, la malédiction, comme quoi que cette famille, les gens qui n'auraient dans cette famille, ils n'atteindront jamais 40 ans. un exemple, voilà qu'un homme de Dieu qui a plein d'onction vient donner les paroles les contraires de ça. Alors, un homme de Dieu vient à ce moment-là pour lui dire que dans cette famille, les gens arriveraient à 120 ans. Ça, c'est la parole opposée de ce qui avait été prononcé par celui qui était lésé. Voilà. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, c'est impératif impérieux d'être constamment connecté avec les hommes de Dieu, les hommes qui prient constamment, toujours dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'un homme de Dieu qui a l'anxion ne guérit pas. C'est Christ qui guérit au travers l'homme de Dieu. Un homme de Dieu, un prophète, un apôtre, un évangéliste, un docteur ne guérit jamais, jamais. Il ne peut pas guérir. Il guérit en intérimité de Christ. Il est rempli de l'anxion de Christ et Christ va libérer une anxion sur lui parce qu'il a dit vous allez à Samarie, à Judée et vous allez témoigner de moi. Vous feriez des miracles. Vous parlerez de mon nom. Il y aura des produits et des miracles. ça veut dire un homme de Dieu qui reçoit une mission spéciale d'aller libérer les gens comme vous par exemple. Oui. Alors, il a cette capacité, il a cette autorité de te libérer, de libérer même ta famille parce que il est écrit ainsi selon la parole du Seigneur. Alors, cinquième élément, briser les liens des cordons ombilicaires. Vous trouverez dans Egekiel chapitre 16 à partir de verset 4. Alors, on nous parle du cordon ombilicain. Il y a des choses que ma mère avait commises, moi je ne savais pas. Et le père de ma mère avait commis, moi je ne sais pas. Et la mère de ma mère avait commis, moi je ne sais pas. ou alors éventuellement, vous, vous avez commis un grand péché et maintenant, tes enfants à cause de cordon ombilicain, ce cordon ombilicain est transmise, ce cordon ombilicain est lié, c'est une alliance des sangs, de cordon ombilicain. vraiment, c'est le sang qui coule dans tes veines, c'est le même sang qui coule dans les veines de ton père, de ta mère, de ton arrière grande mère, n'oublie pas, de ton arrière grand-père. Et les sangs là, qui vont couler, c'est le cordon ombilicain. C'est pourquoi il faut briser les liens des cordons ombilicains. Et c'est spirituel. J'insiste là-dessus, c'est vraiment non spirituel. Parce que nous n'allons pas lutter contre la chair, ni le sang, contre l'autorité, contre le prédicagement, mais contre l'esprit méchant d'olilice céleste. Nous parlons spirituellement maintenant. Donc, vous devez comprendre, il faut qu'il y ait brisement du cordon ombilicain. Mes frères et sœurs, on peut croire raisonnablement pour la parole de Dieu. C'est très important. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme de Dieu qui arrive quand il comprend la situation. Avant que l'homme de Dieu comprenne la situation, toi, vous avez déjà la situation en main. Vous avez déjà la solution en main. Alors, vous exposez à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu fera des déclarations prophétiques. Il fera des déclarations prophétiques et des paroles prophétiques. Et voilà, il aura le temps de couper cette alliance du cordon ombilicain. Il y a aussi sixième élément, l'orienter vers la lignée céleste. Vers la lignée céleste, excuse-moi. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Alors, à ce moment-là, quand nous sommes frères et sœurs en Christ, nous arrivons à une lignée spirituelle. C'était lignée. Lignée spirituelle, mes frères et sœurs, c'est très important. Lignée, la lignée, la lignée spirituelle. dans cette lignée spirituelle, vous comprenez avec moi, nous sommes avec Christ. Nous sommes les cohéritiers du Christ. Vous trouverez ça en hébreu, chapitre 2, verset 11, et Jean, chapitre 1, verset 12. Et vous trouverez ces choses-là. Nous sommes en Christ. La Bible dit Jésus est venu à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croyaient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sonnait non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous plein de grâces et de vérités. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique qui vient du Père. Parce que nous sommes en Christ. Si le plan spirituel et céleste, nous sommes en Christ. Et comme nous sommes en Christ, tout ce est devenu nouvel. la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes ce sont devenues nouvelles. En Christ Jésus. Parce que lui, Jésus, il a dit qu'il ne peut pas nous appeler serviteurs. Il nous appelerait désormais frères. Voilà, nous ne pouvons pas rester dans cette souffrance inconstablement. Personne ne conteste que nous sommes en Christ. Alléluia. Merci Jésus. Alors, septième élément, prononcer les paroles d'adoption ou les promesses. Prononcer les paroles d'adoption ou les promesses. Vous trouvez dans Romain, chapitre 8, verset 15, ou Ephésiens, chapitre 2, verset 19. chapitre 2, verset 10. Alors, rapidement, nous allons aussi dans l'octitisme. Nous allons aussi dans l'octitisme. Cela étant dit, l'octitisme, vous trouverez dans Deuteronome, chapitre 8, verset 19 à 14. Et Lévitique, chapitre 20, verset 27. Lévitique, et Ésaïe, chapitre 8, verset 19. Ésaïe, chapitre 8, verset 19. vous lire dans livre de Ésaïe, chapitre 8, Ésaïe, 8, verset 19. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Il a écrit ceci. Nous parlons de l'octitisme. J'ai lu au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Si l'on vous dit consulter ce qui invoque les morts et ce qui prédise l'avenir qui pousse des soufflements et de soupirs, répondez un peuple ne considérera-tu pas son Dieu ? Ça sera-t-il aux morts en faveur des vivants ? Ça sera-t-il aux morts ? Donc, ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver et ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver dans ta vie, mais ça arrive constamment. sont des choses qui ne peuvent pas arriver dans ta vie. La réponse ici, elle est claire et cohérente. Tu ne peux pas aller outre que consulter Jésus-Christ de Nazareth. tu ne peux pas faire autre chose au point final seulement d'invoquer Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, d'une manière cohérente, moi, je crois qu'un homme qui invoque les gens qui prédisent l'avenir ou les gens qui font des bons aventures, ce sont des gens qui avaient été choisis par les diables. Or, tu peux aujourd'hui décider de remettre en cause ce que les diables te donnent. Tu peux remettre en cause ce que les diables t'ont proposé. Tu peux remettre en cause ce que les diables viennent déposer dans ton esprit, dans tes pensées, dans ta vie spirituelle, dans ton majeu et dans ta famille. Tu peux carrément déposer ces choses-là, tu peux régner ces choses-là, tu peux carrément dire que c'est fini avec ces choses. Et vous savez, quand la Bible insiste là-dessus, qu'un homme ne considéra puissant Dieu, il considère les morts en faveur des vivants. Cela étant dit, que vous trouvez dans une famille un homme qui a étudié un homme qui a des capacités intellectuelles, une femme comme un homme. Ici, quand nous parlons, on parle de la femme et on parle des hommes. Un homme bien instruit, il va maintenant aller voir les charlatans, aller consulter ceux qui avourent l'avenir, ceux qui prédisent l'avenir et ces derniers lui propogèrent quelque chose. Voilà, nous avons deux un pouvoir. C'est ce pouvoir qui va sacrifier ta femme, qui va sacrifier ton mari, qui va sacrifier tes enfants et tes fils. Mon frère, j'aurais une fois reçu un témoignage d'un homme, un homme de Dieu, qui travaillait pour le Seigneur, mais la ville est arrivée au bout de sa mission. Il y a une personne dans son église, il commença à se lamenter. Il dit, mais ce n'est pas possible. Non, maintenant, il va aller voir les charlatans, il va aller voir les gens qui prédisent l'avenir. Moi, je t'ai conseillé, toi qui m'écoutais, toi qui es homme de Dieu, je sais que tu passes à des moments difficiles. Cette émission-là, ce n'est pas votre émission. Cette église-là, ce n'est pas ton église. Relativise les choses. Tu dois te libérer avec ces choses. C'est l'église de Dieu. Ces hommes-là, ces frères et sœurs-là, ce sont des enfants de Dieu. Dieu, il t'a pris, c'est une termine comme sentinelle, comme un berger. il t'a dit seulement « Père mes brébis. » Donc, ayez tes apaisements. Les gens peuvent venir. Les gens n'aient pas à venir. Ce n'est pas ton problème. Ton problème est que chercher l'intimité avec ton Dieu. Cherche l'intimité avec ton Dieu. Voilà, cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il est allé voir les gens qui prédisent l'avenir. On lui a proposé « Bon, voilà, nous allons vous donner nos pouvoirs diaboliques. » Comme ça, les gens commenceraient de venir à l'église. Et à la maison qui héritissera bien, tu auras beaucoup d'argent. Et l'homme, l'homme Didier a demandé à ce féticheur, les gens d'occulte, ce dernier lui répondra ceci, « Non, mais vous allez sacrifier les sangs. » vous allez nous donner ta femme ou tes enfants. Et c'est de rire entre dire à sa femme, « Voilà, j'ai vu ce féticheur, ce magicien, il m'a dit ça et ça et ça. » Et sa femme m'a dit, « Mais non, on ne peut pas sacrifier nos enfants, c'est impossible. » Et ils avaient sept enfants. Voilà, l'homme dit, le pasteur dit à sa femme, il dit, « Mais non, ce n'est pas grave. » Non, mais ce n'est pas grave. Nous en avons sept. Mais si on sacrifiait trois en une fois, ce n'est pas grave, on peut sacrifier les trois en une fois. Mes frères et sœurs, n'allez pas consulter les charlatans. Vous savez, ce que le diable préconise de te donner, c'est ce que tu as déjà. Il ne peut pas te donner quelques, parce qu'il n'en a pas. tu as déjà, il va, il vient te proposer, il va seulement raccourcir le temps qu'il a prévu pour toi, pour que tu aies toutes ces choses-là. Lui, il va raccourcir et il va te prendre ta femme, te prendre tes enfants, te prendre ta famille, il va tout te prendre. Le succès d'un an, le succès de deux ans, tu auras du succès, c'est pour trois gens, c'est pour quatre ans. Et vers la fin, c'est la fin de l'histoire, de ton histoire sur cette terre. Mes frères et sœurs, d'une manière subliminale, Dieu peut faire quelque chose dans votre vie. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Donc, dans ces choses-là, ne donne pas ton esprit, ta vie à ces gens-là. donne ta vie à Dieu, donne ta famille à Dieu, amène tes enfants à Dieu, amène ton épouse à Dieu, amène ton mari à Dieu. Dieu, il est là littéralement. Dieu peut faire quelque chose subliminal dans votre vie, tout ce qui est spirituel. Parce que Dieu est au centre de nos vies, au centre de nos familles. Dieu, il nous abandonne à Jean, il ne nous abandonne pas. il est constamment avec nous. Nous sauver, nous guérir, nous libérer et nous bénir. Mes frères et sœurs, ici, je vous ai lu ce verset biblique et la Bible condamne l'occultisme. La Bible condamne l'occultisme. Il y a 1250 versets qui parlent de l'occultisme dans 510 chapitres de la Bible entière. c'est terrible. Alors, invitez les consultés, évitez de consulter les guérisseurs, donnez les sangs. Vous trouvez un lévitique chapitre 17 verset 11. invoquez les divins, augures, les astrologues, zodiaques, horoscopes, les jours de la semaine fient nommé. Écoute-moi bien. C'est pour vous. Écoute-moi bien. C'est pour vous. Les jours de la semaine fut nommé le jour de la semaine maudit selon le prince planétaire céleste. Vous pouvez voir ça dans Job. Job chapitre 3 verset 8. Job chapitre 3 verset 8. Alors, mes frères et sœurs, c'est vraiment une guerre. C'est vraiment une guerre. Une guerre tous azimites avec le diable. Avec le diable. Lundi, elle est nommée l'île. Lundi, elle est nommée l'île. Mardi, c'est mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénice. Samedi, c'est Satoum. Dimanche, c'est soleil. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, il faut prendre des mesures drastiques. Des mesures drastiques, mes frères et sœurs. Il y a une question très spécifique dans cette affaire. dans cette affaire. Les sorciers aux chanteurs, les diseurs de bonnes aventures, les gens qui interrogent les morts, aller au spectacle des magiciens et porter ou manger les produits de leurs travaux occultes ou leurs pratiques magiques. Montrez quelqu'un là où réside un guérisseur ou un magicien. Les sorciers, mes frères et sœurs, ça, c'est une abomination devant Dieu. si vous préconisez, si vous vous trouvez aujourd'hui dans l'impossibilité d'y agir, l'impossibilité de manger, de boire, de t'habiller, d'avoir de l'argent, de rester de ta vie, je vous conseille de ne pas y aller. Je vous déconseillerai de ne pas y aller. C'est vice-versa de la parole de Dieu. Parce que ces choses, quand tu le pratiques aujourd'hui, c'est bon pour toi. Mais les générations à venir, ils vont vivre l'enfer. Ils vont vivre dans des situations difficiles. Ils vont vivre des moments désastreux dans leur vie. C'est pourquoi faisons constamment attention de faire n'importe quoi. Il y a aussi des éléments importants les objets occultes. Il y a des objets occultes. Les objets occultes. Ce sont les biens auxquels s'attache un démon ou une porte d'entrée pour un démon. Donc, vous trouverez un objet comme ça et cet objet est attaché par le démon. cet objet-là va permettre ça va créer une porte d'entrée pour les démon dans ta vie. Toi, tu portes, tu es inconscient de ce qu'il t'a apporté, mais tu as apporté quelque chose qui appartient aux démon. Les démon constamment rentrent dans cet objet. Et toi, tu ne sais rien. Mes frères, un exemple, le livre est magique. Le film est magique. Vous trouvez l'acte chapitre 19 verset 18 à 19. Vous trouverez ça. si aujourd'hui dans ta maison, vous avez des livres magiques, des films magiques qui doivent impérativement les déchirer et les brûler. Il faut brûler ces choses-là, ces vices de forme de la parole de Dieu. Prends des mesures drastiques pour brûler ces choses-là, pour brûler toutes ces choses dans mes frères et soeurs. Un jour, tu seras scandalisé dans cette affaire, dans ta famille. Alors aujourd'hui, je te préviens déjà, Dieu te préviens qu'il faut faire une présentation avec des livres magiques. Et il y a aussi les habits ici, chez les magiciens ou ayant des croquis de dragons, serpents, crânes, squelettes ou monstres, etc. si aujourd'hui, si aujourd'hui, vous portez des habits issus chez les magiciens, vous savez bien que ces vêtements, cet habit, tu as pris chez un magicien ou ces vêtements, c'était un magicien qui servait, ou tu as l'information seulement que ces habits-là, c'est le magicien qui portait pendant ces opérations ou ces habits-là, c'est le magicien qui portait pendant qu'il dormait ou pendant qu'il faisait ces tentations. C'est à déconseiller de porter ces habits-là ou des films magiques. Si vous avez ces choses-là chez toi, à partir de ce soir, il faut brûler toutes ces choses-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a aussi quand vous avez des habits, qu'il y a des croquis de dragon, il y a des shots dessinés dragon, il y a des shots dessinés serpent, il y a des crânes, shots de crâne, esquelet, et monstres, etc. Et quand vous verrez ces choses-là, quand vous avez des shots comme ça, n'acceptez jamais que tes enfants portent ces choses-là. Ces choses-là, quand tes enfants vont porter, mes frères et soeurs, les enfants, ils seront habités par ces esprits démoniaques et maléfiques. Il y a aussi dans ta maison, si vous avez des photos des grandes personnalités religieuses, à savoir, vous avez des photos des Bouddhas, vous avez des photos des Mônes, vous avez des photos de Jésus, il faut brûler toutes ces photos-là. Vous trouvez à Deutéronome, chapitre 4, verset 15 à 18. Je peux revenir sur Jésus. Mes frères, si aujourd'hui, vous avez une photo de Jésus dans ta maison, Jésus, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'il y a des appareils des photos ? Il y avait des appareils photos. Est-ce qu'il y a des appareils photos ? Est-ce qu'il y a une personne qui avait pris Jésus des photos ? Ce sont des choses amères. Il ne faut pas c'est des mensonges. Tu prends une photo d'un blanc, tu le mets sur tes murs. Vous savez qu'il y a aujourd'hui, je dirais, cinq ans, un Britannique, c'est un Britannique, quelqu'un d'Angleterre, un blanc, il était acteur de cinéma Jésus, crucifié. Et cet homme-là, vous savez, il s'est débarqué de lui-même pour dire au peuple, il est passé à la télé, il est passé par là, il a parlé, il a dit vous avez mes photos dans vos maisons. il faut enlever mes photos dans vos maisons. Moi, je ne suis pas Jésus. J'avais fait seulement le rôle d'acteur. Je suis là, mais c'est quelqu'un qui fumait, qui boit tout ça. Lui-même avait déclaré ces choses-là avec les images à la pouille. Alors, aujourd'hui, vous avez des photos de Jésus dans ta maison. Quand est-ce qu'on avait pris des photos de Jésus? Mon peuple périt par manque de connaissances. Il faut enlever ces photos-là de Jésus. Jésus n'est pas dans les photos. Jésus est dans ton cœur. Jésus est monté au ciel. Il vient bientôt. Jésus n'est pas dans les photos. Si vous avez de telles photos, de telles personnalités de photos, il faut carrément les brûler dans ta maison. Il y a aussi des bijoux. bijoux cadres ou cadres en or portant l'image de représentation de Dieu quelque chose comme ça. C'est très dangereux parce que quand vous lisez dans Deuteronome 7 verset 25 à 26, la Bible dit ceci. La Bible dit qu'on ne peut pas porter ces choses-là, qu'on ne peut pas trouver chez toi de telles manières de ces choses-là. Les bijoux ou des cadres. Vous trouverez des bijoux, quelques portes de bijoux, mais ces bijoux ont des symboles démoniaques, sataniques, ont des choses qui affairent à les démons. Alors, ces choses-là créent une porte d'entrée. Crée une porte d'entrée dans ta vie. Et quand elle va venir dans ta vie, elle va détruire tout ce que tu as sémé au temps d'année. Elle peut détruire ton mariage. À cause seulement des bijoux, ces bijoux-là créent la porte d'entrée des démons. Parce que les signes que tu portes, les symboles que tu portes là, ça symbolise, c'est une porte pour les démons. Il vient, tu l'appelles et quand il va entrer dans ta famille, alors il fera des choses hallucinantes, il fera des choses de terribles, terribles un frère et soeur. C'est pourquoi ne portez pas des bijoux avec des signes kabbalistiques. Voilà, c'est déjà le dit. Des signes kabbalistiques. Tu peux porter un bijou, mais ces bijoux-là ont des signes kabbalistiques. Tu peux marcher au long de ta journée, tu seras constamment avec ces démons-là. parce que tu as porté ces signes. C'est très important. Et puis, les bandes et compacts de musique mondaine. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Dans nos maisons, vous trouverez des musiques mondaines. Vous trouverez un pasteur. qui danse. Ils glorifient des mots au travail de la musique mondaine. Il y a même des hommes de Dieu qui sont là pour prendre de l'alcool à tout moment. Non, c'est le contraire. On ne peut pas faire ces choses-là. Dans vos maisons, on calte des hommes du Dieu. Dans vos maisons, on calte d'un frère, une sœur, née de nouveau. On ne peut pas trouver chez toi l'alcool. On ne peut pas trouver chez toi des musiques mondaines. Mais non, tu ne peux pas jouer cette musique mondaine. Non, non, tu ne peux pas. Ce vice de forme à la parole de Dieu. On glorifie l'éternel. On loue Dieu. On exacte Dieu. On adore l'éternel. Lui et lui seul. On ne peut pas adorer notre Dieu que Jésus-Christ. Non. Faisons un effort dans ta maison. Il ne faut jamais avoir cette musique mondaine dans ta famille. Cette musique mondaine détruit la famille. Vous savez, il y a eu un grand musicien qui serait déjà mort. Il a témoigné. On l'a suivi. Mais vous savez, cet homme-là, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit ceci. Dans cette musique mondaine, qu'il ne peut pas voir le succès sans faire un pacte avec les démons. alors il a stipulé de dire avec éclaircissement, littéralement, il a dit ceci. Pendant que vous écoutez cette musique mondaine dans ta maison, tous les démons sont là dans ta maison. Et tous les démons, ils veulent exercer leur influence sur vous, sur la famille. Et leur influence, elle est constamment négative. Et cette influence va détruire la famille. Elle va détruire même le mariage. Par contre, des chants mondains qui se trouvent chez toi à la maison. Toi, tu le sais. Enlève ces chants-là, brûler ces chants-là, laisser aux gens qui ne sont pas convertis, deviens cette musique-là. Cette musique, elle leur appartient. Prends les musiques chrétiennes. Les musiques chrétiennes. Et quand il y a des musiques chrétiennes, il y a de l'adoration, des mères d'adoration, des louanges d'adoration. Tu vas louer ton Dieu. Où est-ce que tu vas avec cette musique mondiale? Qu'est-ce que tu feras avec ça? Ces choses-là vont rapporter dans ta maison le fléau de la mort et la mort spirituelle. Du point de vue de chimie de la parole de Dieu, tu dois comprendre que Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration. Wow! Mes frères et sœurs, c'est très important. Il faut qu'il soit un homme atypique. C'est très important. Il faut qu'il soit un homme qui privoise le temps, qui privoise de toutes ces choses iniquées. Il faut arriver au temps de Christ. Il faut arriver au temps de Dieu. Il faut chercher la main de Dieu. Il faut chercher la face de Dieu dans ta maison. Parce que l'adoration, l'ouange, c'est prier deux fois. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a aussi une statuette, des objets ramenant du pays d'Orient. Vous savez, j'ai constamment rire. Vous trouverez qu'un frère, un homme de Dieu, il vient d'Israël, il vient avec des statues, toutes ces choses-là. Il dit, oui, Dieu est dans ces statues. Mais non, Dieu n'est pas dans les statues. Dieu est dans ton cœur. Toutes ces images, c'est infémère. Toutes ces images ne diffient pas. Toutes ces images ne condifient pas. Toutes ces images ne diffient pas. Tout ça, c'est démoniaque. Ce sont des illusions d'optique. Bien-aimé, dans le Seigneur, si vous avez dans ta maison des statuettes exposées dans ta maison, des statuettes et des croix, consoles, toutes ces choses-là. Non, enlevez ça dans ta maison. Dieu n'est pas dans les croquis, ces choses-là. Il faut enlever ça. Détrile de l'Orient. Non, tu viens avec de l'eau, du Jourdain. Tu viens avec du sable. Tu vas voir, mais non. Tu viens avec la terre d'Israël, mais non. Non. Vous savez, tu peux ramasser aussi en Israël, vous savez, il y a un groupe de homosexuels. Il y a plein d'homosexuels, c'est les Juifs. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup de gens, c'est les Juifs, il y a plein d'homosexuels. Et quand tu vas aller ramasser la terre, tu peux aussi aller ramasser la terre des homosexuels en terre d'Israël, tu viens avec ça dans ta maison et ça va qu'il y a un désastre dans ta famille. Non, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est très important, mes frères et soeurs. Il y a aussi les symboles ou signes kabbalistiques. Il y a aussi les symboles nous allons voir maintenant les signes symboles ou signes kabbalistiques. Un, les signes des Zodiacs ici de Babylone est lié à l'astrologie. Et les signes des Zodiacs, les gens portent, parfois c'est dans les chaînes, les gens portent ces choses-là. ce sont des signes des Zodiacs ici de Babylone liés à l'astrologie. Ces choses-là, il faut faire une présentation. Deux, il y a le soleil et la ligne. On avait dit ici et la ligne. La ligne, c'est lundi. Les soleils, les soleils, quand nous disons ici, les soleils, c'est dimanche. C'est dimanche, on avait parlé de ça. Donc, lundi, c'est la ligne. dimanche, c'est le soleil. Alors, le soleil, la ligne. Culte, l'air était souvent voué par les Égyptiens. Anka, ou croix de vie, symbole du Dieu Ra. Dieu soleil, les anciens Égyptes. Donc, c'est très dangereux. si tu pratiques ces choses-là, impérativement, mes frères et sœurs, ça, il y a une question spécifique dans cette affaire que tu dois comprendre que, mes frères, là, les principes de la réalité vont s'imposer. c'est très important. C'est très important. N'oublie pas les signes kabbalistiques, mes frères et sœurs, les signes kabbalistiques, et les Égyptiens, adoraient, étaient dans, et puis ces choses-là, étaient ensemble. Elles créaient et rendaient culte sur le plan sexuel. mais c'est incroyable sur le plan sexuel. Toutes ces choses-là rendaient difficilement les choses, rendaient difficilement les choses dans la vie à cause de ces choses-là et ramenaient ces choses sur le plan sexuel. et quand vous avez des tels signes kabbalistiques chez toi à la maison, des jodiacs, ici de Babylone, quand vous avez les signes des soleils, la ligne chez toi à la maison, et n'oublie pas qu'en Égypte, ce sont des choses que ces gens-là étaient constamment dans les prières, louées ces choses-là pour anticiper la sexualité. pour occasionner la sexualité dans nos familles. C'est très important, mes frères et sœurs. Il faut faire très important, c'est très dangereux de faire ces choses-là parce qu'il y a la sexualité, elle est là. Vous trouverez dans une famille, les gens vivent dans la masturbation. Pourquoi ? Parce que dans sa maison, ils ont des signes des jodiacs, ils ont des signes kabbalistiques chez eux à la maison. Ils ne savent pas. Alors voilà que l'esprit de la sexualité rentre dans les familles et va bouger la famille et va détruire cette famille-là. Le mari va sortir avec d'autres femmes, la femme va sortir avec d'autres maris, les enfants deviendront les homosexuels à cause des signes des jodiacs, à cause des signes kabbalistiques dans ta maison. Si tu sais bien que dans ta famille, il y a des signes des jodiacs, il y a des signes de kabbalistiques, sache-les bien que l'esprit de la sexualité va s'imposer dans votre vie. L'esprit sexuel va s'imposer dans votre vie. Pourquoi ? Ce sont des dieux des lignes, dieux de la ligne, dieux des soleils, ce sont ces dieux-là. Les étudiants rendent culte à ce dieux-là et quand ils rendent culte à ce dieux-là, manifestation des jodiacs, manifestation des objets kabbalistiques, si vous avez dans vos maisons, ce sera qui va créer des problèmes et des problèmes sexuels dans vos familles. Il y aura des lesbiennes parmi tes enfants, il y aura des homosexuels parmi tes enfants, il y aura l'inceste parmi tes familles, il y aura des moralités sexuelles dans ta famille, il y aura la diteur dans ta famille, il y aura aussi cette fornication dans ta famille, c'est vraiment impérieux, c'est impérieux, impérieux, mes frères et soeurs, là c'est une guerre tous azimites avec le diable. Mes frères, à ce moment, il faut prendre des mesures drastiques pour pouvoir s'atteler, pour pouvoir préserver ta famille. Oui, mes frères et soeurs, c'est très important, c'est très important. Là, ça devient aussi une guerre asymétrique contre le diable parce qu'il est constamment derrière nous pour nous détruire. Une guerre asymétrique qui joue à notre faveur. Si tu crois, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des espoirs, il écrasera constamment nos ennemis. Oui, mes frères et soeurs, c'est très important ce soir pour cet enseignement. Et nous prenons quatre, quatrième point, corne italienne, corne italienne, protection contre la malacca, malédiction italienne, aussi utilisée pour demander de l'aide au diable pour les enfants. et vous savez, dans nos tradictions, dans nos coutumes, moi, je sais que les familles, ces choses-là, on nous parle comme ça, c'est de corne italienne, mais chez nous, les Africains, ce n'est pas de corne italienne. Ce sont des gens qui veulent vraiment avoir des enfants. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aller très loin, même dans la mer, dans les rousseaux, dans le fleuve. Du diable, on va aller chercher des pierres. Il va, elle va, elle va chercher des pierres. Elle peut revenir avec quatre pierres. Voilà que le féticheur dit, voilà, tu auras quatre enfants. Et quelques jours après, la femme aussi, et l'homme, aura dans cette famille quatre enfants. Mais ces enfants-là, ici de quoi ? Ici de qui ? Ces enfants-là, ici, de la, des signes kabbalistiques. Ces enfants-là, ici, démoniaques, ces enfants-là, sont des enfants des eaux que le diable a pris, il a donné, il a donné les démons. Donc, le féticheur a pris les quatre, cinq démons, sept démons, et l'a mis dans cette famille-là. Voilà. Et là, il y aura des conséquences. Il y aura des manations qui va sortir, qui va surgir dans cette famille. Et cette famille sera constamment en déroute. En déroute de la stabilité même de la famille. Cette famille sera en déroute. On déroute par ces démons-là. Et cette famille sera détruite constamment par les démons. Les démons, qui est ces enfants, quatre enfants, sept enfants-là ? Mes frères et sœurs, c'est impératif quand tu vas aujourd'hui demander un enfant à un féticheur, rassurez-vous. Rassurez-vous que le sorcier ne donne pas des enfants. Il va seulement chercher un démon, il te donne un démon. Et tu prends un démon, tu le mets dans ton ventre, excuse-moi, et ce démon va grandir et tu vas accoucher un démon. Un enfant, mais un démon. Vous savez, un jour, ce petit témoin, mon père spirituel, Adinabala, et papa Adinabala, il était au Sidkivu. Alors, il était au Sidkivu et il était dans une, il est allé visiter une famille. Alors, les voisins de cette famille-là, elle avait un fils, un enfant, un enfant de six mois, sept mois comme ça. Voilà cet enfant plairait encore. Elle plairait, elle plairait. Mais Mouzeh était à côté, en train de parler avec la famille là-bas. Et cet enfant plairait, plairait, plairait. Et Mouzeh a regardé, il dit, mais qui est la mère de cet enfant ? Alors, on l'a amené, la femme, vers Mouzeh, Adinabala. Alors Mouzeh Adinabala a dit, non, amène-moi l'enfant ici. Et quand l'enfant, on a mis l'enfant vers Mouzeh, Adin, Mouzeh a regardé l'enfant, Mouzeh a ri. Et les gens disent, mais pourquoi Thirini, Mouzeh a ri ? Il dit, mais non, ce n'est pas un enfant, c'est un animal. Et quand il a seulement dit, Nadine, Adinabala, parce que mon père spirituel parle dans le Swahili. Je vous dis, je vous dis, moi je prononce très mal ce Swahili parce qu'il ne sait pas parler Swahili, mais mon père spirituel Adinabala a parlé à cet enfant qu'au nom de Jésus sortait. Voilà, il y a un chien qui sort de là et couvre dans la forêt. Mes frères et sœurs, donc, voilà cette illustration, voilà cet exemple que je vous ai donné tout à l'heure. N'oublie pas, n'oublie jamais, n'oublie jamais que quand tu n'as pas d'enfant, fais comme Anne. La Bible dit Anne, comme elle avait sa rivale Bénine, et Bénine constamment critiquait Anne. Alors, Bénine, Anne, qu'est-ce qu'elle avait fait ? Elle allait constamment à l'église. Et la Bible dit Élie, les sacrificataires, Élie regarde Anne et il dit, mais pourquoi le grand matin qui est ivre ? Voilà que la dame répond aux sacrificataires, il dit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, mon cœur est rempli d'amerties. Bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible déclare ceci, et Élie dit à la femme, j'ai compris quelque chose, va, et l'année prochaine, l'année prochaine, tu en auras un fils, tu accoucheras un fils. Voilà, les hommes de Dieu, Élie n'a pas prié pour la femme, il n'a pas prié pour la femme, il a donné la parole de la prophétie, il a prophétié sur la femme, il dit seulement, va, l'année prochaine, tu viens, tu auras un fils. Ça veut dire que les hommes de Dieu que vous le voyez, ce sont des gens qui sont habités par l'Esprit de Dieu, ce sont des hommes puissants. Quand vous le voyez ces hommes-là, vous le voyez humble, vous le voyez sans rien, vous le voyez dans l'humilité, vous les critiquez, vous les insurtez, il ne répond pas parce que ce sont les gens qui sont habités par le pouvoir de Dieu. Non, mais vous voyez que ces hommes-là sont appelés par Dieu. Et la Bible dit ces jours-là, il n'a pas prié pour la femme, Anne, il a seulement dit, va, l'année prochaine tu viens, tu auras un fils. Anne, voilà que, tu vois, Anne, Anne n'a pas pu aller voir les kabbalistiques, non, Anne est allé voir l'homme de Dieu. Anne n'a pas pu aller voir les dieux. Voilà que, Anne, elle est partie et cette année-même-là, la femme est tombée enceinte, elle a couché un petit garçon, elle a ramené le petit à l'église, le prof, le sacrificateur, et elle ne savait même pas qu'elle avait pour lui parler une parole de prophétie à la femme. Et la femme vient présenter l'enfant à Élie. Il dit, mon Seigneur, il y a eu un an, j'étais ici et je plairais et tu m'avais dit pourquoi tu es ivre. Tu t'avais dit, non, j'ai la maîtris dans mon cœur. À quoi de l'enfantement ? Voilà qu'aujourd'hui, je viens te présenter l'enfant qui a été né. Et je vais donner cet enfant à Dieu. Je fais cet acteur de grâce à Dieu et sans ton enfant rester avec toi. Mes frères et sœurs, pourquoi aller consulter les gens inutiles qui te donneront un démon dans ton ventre ? Non, tu dois tout faire d'aller voir les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne donnent pas des enfants, mais c'est Dieu seul qui donne des enfants. Et des enfants qui seront des serviteurs, des enfants qui seront des ministres, qui seront des ministres du Dieu, des enfants qui seront des ministres du monde, des enfants qui seront des PDG, qui seront des chefs des services, qui seront des magistrats, qui seront des huissiers, qui seront des directeurs, qui seront des pasteurs, qui seront des évangélistes, qui seront des docteurs. Vous savez, mon Dieu, il y a plaisir, bénédiction, il y a fait grâce à la reconnaissance de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que quand tu te donnes à Dieu, il y a constamment des choses merveilleuses qui passent. Mes frères et sœurs, c'est vraiment une histoire au sens propre, au sens figuré. C'est très important, mes frères et sœurs. Alléluia. Oh my God. Mes frères et sœurs, il va falloir faire quelque chose. Retournez à Dieu. Retournez à Dieu. Cherchez la faille de Dieu. Vous devez quitter illico, toutes ces pratiques. Alors, nous continuons cet enseignement. Cinq étoiles et cinq branches, une branche vers le haut, symboles religieuses utilisées en magie blanche. Même étoile m'est posée sur les pointes utilisées dans la cérémonie de magie noire. Mes frères et sœurs, tout ce qui est signe kabbalistique, signe du Zodiac, toutes ces étoiles mystiques, si vous avez chez toi ces choses-là à la maison, brûlez-leur. Brûlez-leur. Tu dois tout faire de brûler ces objets démoniaques. C'est important, c'est impérieux. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas, et si nous prenons sixième point, le S, vous trouverez qu'il y a des signes S, comme Satan. S, là, c'est satanique ou éclair. Satan est tombé comme un éclair, vous trouvez dans Jean, chapitre 10, verset 19. Comme un éclair, vous trouvez dans Jean, chapitre 10. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous portez, vous savez, il y a des chênes qui ont le médaille S. S, c'est satanique. S, c'est éclair. Vous trouverez ça dans Luc, chapitre 10, verset 18. C'est éclair. Donc, quand vous avez cette médaille-là, sans cela rien de garder cette médaille-là, il faut jeter cette médaille-là. Il y a aussi, septième point, il y a pyramide à tête de Foucault. S, c'est un point, il y a pyramide à tête de Foucault. Vous savez, très important, c'est une pyramide. Vous trouverez qu'il y a une chaîne et puis il y a la chaîne avec pyramide. Tu vois, les pyramides d'Égypte, ils ont fait ça comme ça, petites pyramides. Vous portez ça dans le cou. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux, mes frères et soeurs. C'est pirement sidérant. Quand ils portent ces choses-là, c'est très important. C'est vraiment sidérant. Il faut faire une présentation de porter ce signe-là, c'est vraiment le signe kabbalistique. Mes frères et soeurs, voilà, il y a aussi, huitième point, Ojo, ou l'œil de Dieu. Il y a aussi des médailles, ou troisième œil. Il y a des médailles, il y a des médailles Ojo, ou œil, œil de Dieu, ou troisième œil. Il ne faut jamais porter cette médaille-là parce que c'est un signe kabbalistique. C'est un signe démoniaque. Neufième point, mais de Fatima, puis de Mohamed. Il y a aussi cette médaille, mais de Fatima, fille de Mohamed. Il y a aussi cette, comment dirais-je, cette médaille. Ne portez pas. Il y a aussi chiffre 5, chauffeur magique. Chauffeur magique. Symboles islamiques contre les mauvais sorts. Vous savez, il y a des médailles qui ont 5 chiffres. Et c'est comme un chauffeur, un conducteur, un chauffeur, un chauffeur magique. Cela symbolise aussi le plan islamique. Elle est contre des mauvais sorts. Et ces choses-là, c'est tellement démoniaque. Vous savez, quand ici à Boussel, là où on avait loué l'église, il y a eu un Turc qui nous avait fait louer derrière cette salle des cultes. Et ce dernier avait un problème très sérieux dans sa vie. Un jeune homme est venu me voir. Il dit, mais pasteur, je ne comprends pas. J'ai tellement de problèmes. Lui étant musulman, et quand il est venu, Dieu m'a révélé des choses sur lui. Et il avait sur lui des choses mystiques. J'ai dit, mais maintenant que nous parlons, sur ta vitrine, il y a des choses. Il est allé, il a pris des choses, il est venu avec ça. Je dis, va sous le lit, il y a encore des choses. Il est allé, il a pris ces choses, il est revenu avec ça. Il est parti, et Dieu me révèle quelque chose. Je l'appelle, je dis, non, dans ta veste que tu as porté, là, on met des stylos à l'intérieur. Il y a encore un trick, tu viens me retourner. Voilà, il a pris encore la sauce, il est revenu au bureau me remettre. Et voilà, quand il est revenu avec ça, je dis, voilà, je vais brûler toutes ces choses. Il dit, je vais mourir. Je dis, tu ne mourras pas. Il dit, je vais mourir, ne brûle pas. Je vais mourir, je dis, je vais brûler, tu ne mourras pas. Je lui ai dit d'écarter, et j'ai brûlé. Et quand j'ai brûlé, des jours après, je l'ai appelé. Est-ce que tu es mort ? Il dit, mais ce n'est pas possible. J'ai dit, oui, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus guérit, Jésus sauve. Et cet homme a fait des cadeaux énormes à l'église. Pour vous dire que quand il porte des choses là, c'est très, très dangereux. ou la mère de Fatima, fille de Mohamed, qui doit jeter ça pour carrément brûler. Cinq chiffres qui sont chauffeurs magiques, symboles islamiques contre des mauvais soeurs. Mais j'avais brûlé ça. J'avais brûlé ça. C'est très dangereux. Si vous avez ces choses-là, il faut jeter mes frères et soeurs. Fais enlever dans ta maison. Il y a aussi, très important, dix, croix de Jésus, clouée s'il a croix. On fait l'image, on met l'image de squelette. Squelette, je dirais même squelette, oui, voilà. Et puis on fait croix de Jésus, tu le mets à la maison. Mais non, 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 non. Il ne faut pas mettre ça à la maison. Ça tire la malédiction. Si vous avez ces croix-là chez toi, qui a Jésus sur la croix, enlevé ces croix-là, brûlé ces croix-là. Nous, croyons que Jésus était crucifié sur la croix. On n'a pas vu cette figure de Jésus. À ce moment-là, il n'y avait que… Dans ces croix, vous trouverez qu'il y a un blanc. L'image est blanche. C'est une abomination. Qu'est-ce qui te dit que Jésus était blanc ? Moi, je suis sûr que Jésus était noir. Parce que à ce moment-là, c'était un autre enseignement. Jésus était noir. Jésus n'était pas blanc. Jésus était noir. Oh my God. Mes frères et sœurs. Etc. Etc. Il y a aussi les images des serpents. Si, chez toi, à la maison, vous avez des images des serpents, des images des grenouilles, des images des hiboux, il faut les enlever dans ta maison. Ces choses-là, ce sont des portes d'entrée des démons. Ce sont des portes d'entrée des démons. Le jour où tu vas enlever ces choses-là, tu seras tranquille. Voilà. Moi, je crois aujourd'hui que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce, car on a parlé de la part de Dieu. qu'on a enseigné sur cet enseignement sur le combat spirituel. Mes frères et sœurs, c'est très important dans notre vie. Nous devons constamment faire des choses extraordinaires pour pouvoir réussir dans notre vie. Voilà, aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Quelles sont les péripéties, les thématiques, toutes ces thématiques de la parole de Dieu, pour savoir en sortir de nos traditions, en sortir de nos choses qui nous empêchent d'évoluer selon la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je crois, mercredi prochain, nous serons loin, 19h30, on commence, on termine à 21h. Il fait déjà 21h02, on va déclôtirer, on va faire une petite prière pour pouvoir terminer cet enseignement spirituel. Nous prions maintenant. Là où vous êtes, vous pouvez seulement fermer vos yeux, nous prions. Père de gloire, nous voulons te bénir. Nous te disons merci, Seigneur, car tu as été avec nous comme Alpha, au milieu comme Emmanuel, qui v'est déterminé avec nous comme Omega. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, sois exalté, parce que tu es Dieu. Mes frères et sœurs qui m'ont écouté, qui m'ont suivi, Seigneur, sois avec eux. Éclaire, Seigneur, ton peuple. Éclaire, ô ton peuple, Seigneur. C'est l'épée de ton pâtirage. Père, nous croyons que tu es constamment avec nous. Nous croyons que tu nous sauveras, Seigneur. Nous croyons que tu nous béniras, Seigneur. Nous croyons que tu nous montreras constamment le chemin auquel nous devions marcher. Et nous te bénissons, Seigneur. La gloire, l'accès des grâces, l'honneur et la puissance, sois à toi et à toi, c'est dispo de le cœur de mes frères et sœurs, Seigneur. Qu'ils comprennent ta parole. Qui se résiste, Seigneur, qui se résiste, Seigneur, selon ta puissance. Sois béni, sois exalté. En nous ramenant toutes les pensées captives à l'obésion de la parole de Christ, nous paralysons toutes les forces maléfiques, toutes les forces démoniaques, toutes les forces sataniques qui osera attaquer cet enseignement. Nous les brisons. Dans le nom puissant de Jésus, nous n'avons pas parlé de nous. Nous avions parlé de Dieu. Nous avons parlé du Saint-Esprit. Nous avons parlé de Jésus-Christ dans les arrêtes. Car la Bible dit, dans le nom de Jésus, tout genou fraîchit, toute langue confesse, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci, Jésus. Sois béni, sois exalté. En nous puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci mes bien-heures dans les Seigneurs. Et nous sommes Arches des Nouvelles-Nouvelles-Cités de Bruxelles. Nous avons, pour notre programme, chaque mercredi comme aujourd'hui, nous avons enseignement sur la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, c'est le thème combat spirituel de 19h30 à 21h. Chaque vendredi, nous avons l'intercession de 20h30 à 21h30. Et samedi, nous avons l'adoration de 21h30, de 20h30, excuse-moi, à 21h. Et le dimanche, nous avons culte 9h30 à 11h30. Oui, rue des Palais, numéro 342 à Mille-Bruxelles. Vous pouvez prendre direction, et trame 3, direction esplanade, arrêt des trousses. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bye-bye. Bye-bye, papa. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, papa. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada